Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans cette petite vidéo un petit peu spéciale sur Séoul. Donc aujourd'hui je vais filmer de manière inattendue une journée et je vais vous la partager. Donc tout d'abord je vais vous présenter un petit peu les lieux d'où je suis. Je suis actuellement à Butchon, c'est à dire là je suis toujours en Corée du Sud et je loge à l'ouest de Séoul, on peut appeler ça une petite ville, qui s'appelle Butchon. Donc là je vais prendre le métro pour rejoindre Hongdae, c'est pas à côté, il y en a pour une heure de métro, avec plein de stations. Et je vais répondre à une question qu'on m'a souvent posée ces derniers jours sur Twitter et Facebook. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, en fait en Corée du Sud il y a une épidémie en ce moment, un microbe qui vient du Moin et d'Orient, donc le coronavirus, le virus du chameau, c'est une sorte de grosse grippe qui est fatale, qui fait des morts. Et donc là il y a déjà eu une vingtaine de morts à Séoul, il y a à peu près 200 personnes qui sont affectées, 5000 personnes en isolement, en quarantaine, donc en quarantaine ou à l'hôpital ou chez eux. Donc ça craint un petit peu de jour en jour, c'est de pire en pire, ça ne s'est pas stabilisé depuis que je suis là. Et donc vous avez été nombreux à me demander si ça craignait de venir à ce moment là, comment ça se passait à Séoul. Merci à vous ! Bucheon, je ne connaissais pas du tout avant de venir, c'est la première fois que je passe ici. Et c'est vraiment un petit coin très très sympa, c'est très pratique, c'est-à-dire dans une distance vraiment réduite, il y a tout, il y a des restos, une salle de gym, c'est là où je suis allé, si vous me suivez sur Twitter, des supermarchés, des parcs, c'est vraiment un mini Séoul en fait, donc c'est vraiment très sympa, j'aime beaucoup Bucheon. Je vais récupérer le métro à la station Shunui, sur la ligne Seven. Ouais, quand je dis que j'aime beaucoup Bucheon, c'est un endroit très sympa pour vivre, c'est calme, c'est super et tout. Après pour visiter, vous n'aurez pas grand-chose à voir, donc c'est pas forcément utile de venir par là. Comme vous pouvez le voir, c'est très très calme ici, allez hop, la Timoni Card. Voilà. Là, je vais récupérer à Shunui, je dois faire un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf stations pour récupérer la 2. La 2, j'atterris à Derry, mais ensuite, j'ai tombé. Il y a un mec, ils sont fous, ils s'arrêtent au milieu, ils bloquent tout le monde. Il est gigantesque, c'était ce qu'il y a. En tout cas, dans le métro, les gens ont pas à dire plus inquiété que ça par le virus, puisqu'il y en a pas beaucoup au final qui portent le masque. Hop là, donc nous, on vient d'arriver à Derry, mais là, on va monter jusqu'à une, deux, trois, quatre, cinq, six, en geek. En geek université. Ah, ça fait plaisir un petit peu de reprendre la caméra, ça faisait longtemps. On a une jolie musique ici. Ah, attention. Très bien, ça va. Ça, c'est parfait, ça. Je viens d'arriver à Hongdae, là, ça va être l'occasion de faire un petit coucou à Fabien. Vous vous rappelez de Fabien, que j'avais déjà vu. Pour ceux qui ne connaissent pas Fabien, c'est un acteur très connu, très, très, très connu en Corée du Sud. Moyennement connu. Moyennement connu. Petitement connu. Voilà, c'est pas vrai. Et donc là, écoutez, on va s'arrêter quelque part. Tu m'amènes où, là, boire un coup ou manger quelque chose ? Je viens de manger dans un restaurant très connu qui s'appelle Gisa Shiptang, ce qui veut dire le restaurant des taxi drivers. Donc, en gros, c'est un restaurant que je connais depuis mon premier voyage en Corée, donc en 2007. Et c'est un restaurant à la base qui est, comment dire, réservé, spécialisé pour les conducteurs de taxi. Et qui est tellement bon que c'est devenu super connu. Et depuis, il y a eu l'émission qui s'appelle Mwando John, qui est l'émission numéro 1 en Corée, qui est allée dans ce restaurant. Et depuis ça, ça a explosé. Donc, il y a la queue. Il faut éviter les heures de pointe. C'est cool, ça. Je connais pas ce truc. Les taxis sont grave vénères. C'est quoi le nom ? C'est Kramnamu. Ou alors Gisa Shiptang. Ok, très bien. Et petite anecdote, quand je suis arrivé en Corée en 2007, c'était 4000 won et maintenant c'est 8000 won. Ah, ça a doublé les prix. Voilà, c'est ce petit shop là, c'est ça ? Ça, c'est l'émission Mwando John. Ah ouais, qui m'aide bien en avant. Mwando John. Tu l'as fait, celle-là ? Non, j'aimerais bien, par contre. Ah ouais ? Bienvenue. Petit boulebec à tous. Merci à vous. Eh bien, les amis, c'est le moment où je vous souhaite... Comment ça y est ? Est-ce qu'il y a un bon ? Il est bon ? C'est quoi ? Tout le monde. Tout le monde. Il est bon. Il vient d'arriver à la sortie de la station Hongwik Université, la sortie neuve, la fameuse sortie où c'est le point de rendez-vous. Il y a beaucoup de monde. Comme vous pouvez voir, malgré tout ce qu'on dit sur le virus, machin et tout, les gens sortent quand même dehors. La vie continue. La vie continue, exactement. Il n'y en a pas beaucoup qui portent le masque. Ils n'ont pas l'air si inquiétés que ça, au final. Oui, depuis quelques jours, les gens ont retiré leur masque. On va se promener un petit peu dans Hongzé. C'est bon, c'est un petit peu. Oui, c'est vrai que c'est nouveau. J'habite ici et je ne sors jamais de ce côté. Il y a des choses nouvelles à chaque fois que je sors. Ça va trop vite. Ça va trop vite, la courrie. C'est trop rapide, c'est quoi ? Bienvenue à Hongzé, les amis. Ça y est, Fabien s'est fait bloquer. Je vais prendre un chocolat chaud. C'est tout ? C'est tout, ce sera tout. Fabien m'avait déjà amené sur ce toit terrasse. On est dans un coffee bean. Là, je viens de prendre mon chocolat chaud. C'est secret. C'est secret, il ne faut pas... Parce que moi, j'aime bien me poser ici, comme je t'ai dit tout à l'heure, pour ne rien faire. Et qu'il n'y ait personne avec mon livre, parce qu'il n'y a personne, à part quelqu'un qui vient fumer de temps en temps. C'est vrai que là, du coup, on est tout seul. Du coup, sur le toit terrasse, il y avait pas mal de monde en bas dans le coffee bean, parce qu'il y a 3-4 étages, je crois. Je ne le dirai pas. Et donc, du coup, on est bien au sommet, là. Et tu me disais, enfin, je savais déjà aussi, les filles, justement, elles ne viennent pas se mettre en terrasse parce qu'elles évitent le soleil en Corée. Tout simplement. Il ne faut pas être bronzé en Corée. Il faut garder la peau blanche. Donc, en général, même en été, quand ça peut être agréable... Comme Armand Altai. Comme qui ? Armand Altai. Je ne sais pas qui c'est. J'espère que tes abonnés connaissent Armand Altai, quand même. La Star Academy, la prof de chant, celle qui met de la farine sur sa tête, quoi. Je n'ai jamais regardé Star Academy. Oh là là, la honte ! Bah non ! Pourrissez-le dans les commentaires. Pourrissez-le ! Toi, tu regardes Star Academy ? Attends, la Star Academy, Jean-Pascal, comment il s'appelait ? Félicien ? Ah, ça, c'est Love Story, merde. Ça, c'est Séoul University, c'est ça ? Yes. C'est la fameuse université de Séoul. Un truc qui est très bien, c'est que dans Hongdae, là, je ne sais pas, dans les autres séparés, dans les autres rues, mais ici, c'est... Il y a quasiment tout le temps du Wi-Fi. J'étais sur Iptime, là, c'est Séoul Wi-Fi. J'ai tout le temps du Wi-Fi, là, dans le coin. Bien. C'est bien, ça. Là, tu m'emmènes, au Gong Cha. On change de resto, on change de petit bar. Et là, en fait, tu m'amènes ici pour me... pour te faire manger des boules. Du bubble tea, c'est ça ? Milk tea. Du milk tea, avec des boules au tapioca. J'adore, c'est ma passion. Sérieux ? Je crois que j'avais goûté une fois en Australie, mais ça m'avait fait chelou, je ne connaissais pas du tout. Non, tu vas changer d'avis, mec. Vas-y, je te suis. 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 Vas-y, pas de problème. Je te suis. Alors, à toi. Grégoire ? Salut Grégoire. Enchanté. Bienvenue au Gong Cha. Tu veux un grand... Non, un truc tranquille. Un large. Large, c'est bien. Large, c'est bien. C'est le premier. Tu es arrivé quoi, toi, j'ai dit ? Je suis là depuis le début du mois. Ah oui, c'est la troisième fois que j'ai rencontré, là. Tu peux aller un petit peu, je crois. Un petit peu, mais pas Gong Cha. Hé, c'est quoi cette couleur ? Tu as pris quoi ? Tu as pris Blueberry ? Blueberry ? Blueberry avec... Taro ? C'est très bien de prononcer. C'est quoi, Taro ? Taro, c'est une espèce de racine. Une espèce de racine. Ouais. Et c'est très bon. C'est des boules de quoi, là ? Tapioca. D'accord. Je pense que c'est à peu près tout ce que t'aimes. Moi, j'ai pris Oulong Milketie avec Hoor. Donc, c'est très bien. Putain, on va attendre que je fais une pub pour Gong Cha. C'est bon. Ça déchire. C'est très bon. C'est très bon. Ouais. C'est validé. C'est validé pour moi. Les boules, c'est toujours aussi chelou. Les boules, c'est toujours aussi bon. Chelou. Ouais, mais tu t'en manges, moins c'est chelou. Mais le jus est très bon. Le jus est très bon. C'est du thé. C'est bon. Écoutez, les amis, je suis content de vous faire découvrir Gong Cha. Ça fait bien, ils sont pas drés, quoi. Si, si. Les deux eaux. Il faut goûter Gong Cha. Il faut que tout le monde goûte. Duc, album dans les bacs. Toi même, tu sais, Jack Dat. Il est un peu fou. Il est un peu fou. Je pense pas qu'il était comme ça. Petite journée bien sympathique en compagnie de Fabien. Grosse journée, énorme journée. Grosse journée ? Énorme journée. Non, c'est une petite journée tranquille. Et donc, comme vous avez vu, malgré le virus MERS, parce que je reviens, c'était le thème de la vidéo. C'était une spéciale MERS ? C'était une vidéo spéciale virus MERS. J'aurais toussé un petit peu. Donc, comme vous avez vu, il ne faut pas forcément avoir peur de venir en Corée, parce que si vous rentrez là-dedans, vous n'allez pas au Japon à cause des radiations, vous n'allez pas encore à cause de MERS. C'était où qu'il y avait le chikungunya ? C'est dans quel pays ? Pardon ? Il y avait, tu sais, le moustique qui rendait malade, le chikungunya. Bon, bref. C'est un pays d'Aïdi. Si vous commencez à avoir peur, vous n'allez plus partir de la France pour aller nulle part, parce que dans tous les pays, il se passe des choses. Donc, je ne vais pas vous dire que vous êtes… Il ne va rien vous arriver si vous venez là. Bon, il y a du vent, il commence à pleuvoir. Mais bon, il ne faut pas non plus avoir peur, donc lancez-vous. Ça, c'était pour le thème. Ensuite, deuxièmement, vous avez été nombreux à m'envoyer des messages des gens qui vivent sur Séoul ou alors qui sont en vacances là pendant que j'y suis jusqu'à en même temps que moi. Je suis là jusqu'à début juillet. Donc, si vous êtes plusieurs, à me répondre, répondez-moi en commentaire. Si vous êtes plusieurs, je vais organiser un petit meeting histoire de vous rencontrer. Qu'est-ce qu'il a, le chat ? Il a l'air un peu… Il n'a pas l'air très bien, le chat. Il a l'air un peu… C'est vétérinaire, ça. Il habite ici. Oui, donc je fais un petit meeting pour vous rencontrer si vous êtes deux, trois dans les commentaires à me dire. Donc, peut-être qu'on se voit bientôt du coup. Bah écoutez, c'était une petite vidéo comme ça imprévue. Je voulais prendre la caméra pour papoter un petit peu avec vous. Je vous sors la vidéo sur les dépenses du vlog saison 3 dans quelques jours là. On se retrouve dans un peu longtemps. J'espère que cette petite journée vous aura plu. Cette grosse journée. Bien sûr, elle vous aura plu. Bah tiens, tu vas faire l'Astara Vista avec moi. Je fais quoi ? Astara Vista. Faut juste que je pose mon sac. Astara Vista, générique final. On part à l'Ouest à cheval. C'était pas une chanson de MC Solar ? On part à l'Ouest à cheval, c'est pas Solar Pleur ? Solar Pleur. Astara Vista, générique final. Ah, c'est vrai qu'il le dit dans la musique. Les amis, je vous dis à très vite pour des petites aventures. Astara Vista. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Fais-moi un petit geste parce que je suis très mauvais pour ce genre de choses. Alors, tu vas sentir le truc normalement tout seul. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et je vous dis à très bientôt. Merci à me suivre sur Twitter et Facebook et Instagram. Fabien Youn. Les amis, je vous dis àstara Vista. Ah pardon. Il fait tout fort. Il fait tout fort. Astara Vista. Astara Vista, ok. Ah, les amis. Astara Vista. En fait, il est pire que Rick. Vous voyez ? Je me plaignais de Rick, mais il peut y avoir encore pire que Rick. Bon, je te laisse un mec. Ça me fait super plaisir. On se revoit avant que je parte. Ça roule. Et à la prochaine. Ça roule. Astara Vista. Oh, vous lesialz. Coïest gentil. Alors, les avis sur la cartelle, il y a un carte artiste qui se ramène. Sed rating de nos wasceptiques. Et puis, après les avis qu'il avait souvent pour essayer de le tuer. Docteur en psychiatre comme ça. Et essayer de l'ecramer le look tourne et tourne à 2000. Sous-titrage FR ?